Bonjour Laura, très contente de t'accueillir sur cette chaîne témoignage de l'Instant Z. C'est moi qui étais ta personne de contact et puis qui ai animé des ateliers pour vous, pour Nova et Restauration, des ateliers d'intelligence collective, donc très content de t'accueillir. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en deux mots et puis expliquer un petit peu avec quelles demandes vous êtes arrivée auprès de l'Instant Z ? Bonjour Benjamin. Alors pour me présenter en deux mots, moi je suis Laura Châtel et je suis directrice RSE de Nova et Restauration, qui est une entreprise de restauration collective qui est active en Suisse romande. J'ai contacté Instant Z en juin 2021 parce qu'on avait pour projet d'élaborer notre feuille de route à trois ans sur les enjeux de développement durable. Savoir ce qu'on voulait faire, ce à quoi on voulait arriver dans trois ans sur tous ces enjeux liés à l'environnement, au bien-être au travail, à l'action sociale, etc. Et pour ça, on avait besoin de mobiliser un certain nombre de personnes, nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires agricoles et on vous a contacté parce qu'on ne savait pas vraiment comment s'y prendre pour animer un petit peu des séances de travail en intelligence collective. Très bien. Et du coup, concrètement, comment ça s'est déroulé ? Quelles ont été les différentes étapes de l'accompagnement qu'on a fait avec vous ? Alors, d'abord, on a eu plusieurs échanges, justement, avec toi pour un peu préciser vraiment quel était notre besoin, quelles étaient nos attentes. Nous, ça nous a aussi vraiment permis de, justement, préciser, même pour nous-mêmes, ce qu'on attendait vraiment de ces séances d'intelligence collective, quel devait être le rendu, qu'est-ce qu'on voulait obtenir, finalement, à la fin de ces séances. Et puis ensuite, vous nous avez proposé une trame, finalement, à suivre pour réaliser ces ateliers. On a décidé d'organiser cinq ateliers sur cinq thématiques du développement durable, avec à chaque fois dix participants très différents, des partenaires agricoles, des clients, des cuisiniers, des gérants, des cadres chez nous. Et donc, vous nous avez proposé cette trame. Et puis ensuite, on s'est lancé dans ces ateliers. Et à chaque fois, il y avait une personne d'Instanzette qui est venue pour animer la séance. Oui, je me souviens, ce qu'on avait dit, c'est que pour chacun des ateliers, on avait identifié une personne parmi les cadres et parmi le comité de direction, notamment, qui soit responsable de la thématique pour responsabiliser la personne avant l'atelier sur le fait de récupérer tous les résultats qui auront émergé des exercices d'intelligence collective et puis les valoriser et les intégrer, finalement, à cette feuille de route par la suite. Comment ça s'est passé, du coup, après ces cinq ateliers, donc après le passage d'Instanzette, finalement, par rapport à la récupération des résultats et à l'utilisation de ce qui a émergé de ces ateliers ? Alors, ce qui s'est passé après les ateliers, c'est que vous nous avez aussi fourni un compte-rendu assez détaillé avec vraiment toute la matière, toutes les idées qui avaient émergé de l'atelier. Ça, ça nous a été bien utile pour avoir quelque chose déjà de compilé et d'assez abouti. Et puis, à partir de ce compte-rendu, chaque responsable thématique des ateliers a vraiment élaboré une proposition de feuille de route en reprenant des idées de projets à mener dans les trois ans, des indicateurs aussi de réussite. Donc, essayer de traduire finalement l'ambition et les attentes qui s'étaient exprimées dans l'atelier en objectifs chiffrés qui nous permettraient de dire objectivement qu'on a atteint le niveau qu'on espérait. Et ensuite, cette proposition de feuille de route, elle a été validée, discutée et puis validée en comité de direction au sein de l'entreprise Novae. Et puis ensuite, c'est quelque chose qui a été largement partagé, d'abord avec les participants des ateliers, qui avaient finalement droit à aussi la primeur du résultat. Et puis ensuite, ça a été intégré à notre rapport développement durable. Donc, c'est maintenant quelque chose qu'on a partagé largement avec tous nos interlocuteurs et qui est un petit peu notre feuille de route pour les trois ans à venir. D'accord. Et puis moi, j'ai même reçu de belles cartes postales avec le rendu visuel effectivement des résultats des ateliers. Qu'est-ce que tu as apprécié plus particulièrement dans la collaboration avec l'Instance Z ? Alors, moi, ce que j'ai apprécié, c'était le contact très facile et très direct avec toi pour s'ajuster, pour discuter de vraiment ce qu'on attendait. Ce que j'ai trouvé aussi très appréciable, c'est que finalement, les principes qu'Instance Z prône et applique dans ces ateliers, vous les appliquez aussi dans la relation avec les clients au moment de préparer vraiment le projet. Donc, voilà, on a pu faire des séances de débriefs, partager un petit peu nos ressentis, etc., assez régulièrement. Ça, c'était assez agréable et ce n'est pas toujours le cas. Donc, je pense que c'est ce que j'ai le plus apprécié. La partie plus difficile, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans la collaboration ou dans la réalisation de ce travail ? Je pense qu'il y a été le plus difficile, c'est peut-être que, comme on avait cinq ateliers sur un temps relativement court dans différents lieux, on a eu aussi plusieurs interlocuteurs à Instant Z qui se sont un peu succédés pour animer les ateliers. Il fallait à chaque fois, finalement, se réajuster. Ça amenait de la diversité aussi dans la manière d'animer, mais c'était peut-être un petit peu plus difficile à organiser. Très bien, merci. Et puis, finalement, dernière question, c'est à qui est-ce que tu recommanderais l'Instance Z et puis notamment ce type d'atelier en intelligence collective ? Moi, je le recommanderais à toute structure, finalement, qui a envie de se lancer, d'expérimenter un peu ce type d'animation de séance, essayer de voir ce qu'on arrive à construire et à faire émerger avec un groupe de personnes aux rôles très différents. Nous, c'était vraiment une volonté aussi de tester ce type de fonctionnement qu'on connaît assez peu, qui n'est pas inhérent au monde de la cuisine et de la restauration habituellement. Donc, c'était très intéressant et très confortable de pouvoir le tester avec une structure qui s'y connaît. Excellent. Un grand merci, Laura, pour ce petit témoignage. Et puis, une bonne continuation à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...